OK, là, les troupes, on est complètement fébrile. C'est la journée du départ. On part pour trois mois. Le tour est on. Ça fait au moins trois ou quatre fois qu'on révise nos listes de trucs à apporter. On a de la misère à se contenir. C'est fait. Deux heures et dix-sept, heure de laisse. C'est ton départ. Il n'y a jamais eu autant de trafic. En tout cas, je le jure, ça n'a pas de sens. C'est la même chance qu'on est arrivés d'avance. Mi-janvier, je n'aurais jamais pensé voir autant d'autos ici. Cette année, avec tous les problèmes de bagages qu'il y avait dans les aéroports du monde, on a décidé de voyager en carry-on only, en bagage à cabine seulement. Donc, on a droit à un petit sac à dos et une petite mallette. Donc, on a trois mois de vie qui tient dans ces deux petits sacs. On va voir comment on s'en tire à présent. Bon, bien, les troupes, on se prépare pour un vol de 11 heures avec une escale à Istanbul. On se renvole l'avant. J'attends des parents. On a un très bon service avec toi, qui chez Alain. J'adore. Voulez-vous voir ma super couverture? Elle est donc bien belle, juste. Elle est magnifique, cette couverture. Ouh! Regardez comme je serais bien. Ça semble endormi. Mais les Turcs sont reconnus pour faire des super serviettes. Et en voici la pose. Notre couverture d'avion est de première qualité. On vient de recevoir un petit cadeau. C'est rare qu'en classe économie, on nous donne des petits goodies. On va voir ce que ça contient. Ouh! De jolies petites pantoufles. Une paire de chaussettes neuves. Après 14 heures de vol, ça va faire du mieux. Un petit masque. Grosse à l'or. Airplug. Un traitement pour les rêves. Là, on parle d'un sérieux spa dans les verres. On va revoir ce que ça donne. Ah! Ça goûte la menthe en plus. C'est débile. Oh yeah! On est arrivés à Istanbul. Gros vol, 9 heures. Pas réussir à dormir une seule minute. Par exemple, j'ai écouté Top Gun. Mais là, on est à Istanbul. Que faire? Que faire en 11 heures de layover à Istanbul? C'est ce qu'on va découvrir. Peut-être un hôtel, peut-être une bière, peut-être un burger. J'ai une face très bizarre en arrière. On va voir ce que ça donne. Avance! Ouh! Une des choses, par exemple, fantastique de faire une escale à Istanbul, c'est qu'on a droit à un lama. J'ai toujours de la difficulté à le dire, mais c'est tellement bon. C'est un pain pris au four au bois avec une mince couche de viande hachée, souvent d'agneau ou de bœuf, et des herbes, des épices, un peu de citron frais, un peu de persil. Ça va remettre les troubles drettes parce que, je vais vous le dire, on n'a pas beaucoup dormi cette nuit. Délicieux! On pensait se reposer au yotelaire. Bien, finalement, c'est 180 euros pour six heures, donc environ 250 dollars canadiens. On va aller râler dans cet aéroport-là puis voir ce qu'il y a des troubles. Ouais. On n'est pas très frais, mais on fera ce qu'on peut. On passe le temps, on regarde de l'art. Tout avec la récupération de plein de matériaux communs de la vie, des visages qui ont été créés. L'illusion est vraiment très frappante parce que c'est juste rendu proche de l'oeuvre qu'on se rend compte de quel matériau a été utilisé. C'est vraiment très réussi. Vraiment, finalement, ici à l'aéroport, tout fait trop cher. Ça n'a aucun sens. On a pris le temps, on a marché toute l'aéroport. On s'est quasiment fait de l'exercice, finalement, après-midi. Et puis, je pense qu'on a payé une meilleure délue. C'était le buffet turc. On a des meatballs, on a du poulet, bière, tout ça. Ça va coûter à peu près 50 dollars. Quand même cher, mais quand même correct. On est bien assis à y vendre un burger 40 piastres. Quand on ne sera pas payé des burgers 40 dollars, les troubles vont manger de quoi? De relativement agréable, mais le fun ne s'invite pas à chaque minute à l'aéroport du transport. Le bonheur. Le bonheur. OK, on vous l'avoue, les troupes, on n'a vraiment pas été capables de toffer. C'était soit on venait se coucher pendant 4 heures et demie ou soit on s'étalait en quelque part dans l'aéroport et on était, d'après moi, un peu malades pendant les 3 prochains jours. Sans question, finalement, on a flaubé l'argent et on s'est dit on se prend un lit. Moi, ça fait au-dessus de 30 heures que je suis debout. Je n'ai pas dormi plus d'un heure. Il y a un autre vol de 7-8 heures qui s'en vient. Je sais que je ne dormirai pas. La chambre est très luxueuse. La chambre est très luxueuse. Ça coûte, sérieusement, ça nous a coûté 147 euros pour 4 heures et demie. Mais s'acheter le sommeil, la paix, une douche. Pas besoin de penser à surveiller nos bagages pendant qu'on essaie de faire une petite sieste dans un coin de l'aéroport. Tout ça, c'est à la valesse, on peut s'endort. Fait qu'on s'en va plus tard, les troupes. On se couche. Ah, les troupes. Si vous êtes capables de voir ce sourire sur mon visage, c'est parce que j'ai réussi à dormir 1, 3, 4 heures. Sincèrement, je ne sais pas de quoi j'aurais eu l'air. Je pense qu'on aurait viré plus zombie qu'humain. Enfin, on retrouve un petit peu de décence. Ces deux douches et ce sommeil ont été réparateurs. On s'en va chercher la connexion. On arrive en Thaïlande. Dans le wishing tree, on va souhaiter du succès aux troupes. Ah! Wouhou! Ah! Après 40 heures, les troupes, on est enfin arrivés. Ça a été un périple pas facile. On a failli y laisser notre santé. Mais finalement, on est arrivés en Thaïlande, ici à Phuket. Notre voyage commence pour le prochain mois. Abonnez-vous, les troupes, en Thaïlande. Ça commence right now! Tous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501